C'est le deuxième tome de Zian, après au Mont Blanc, maintenant c'est le Trésor de la Montagne. Et comme on peut le voir sur la couverture, Lise et Zian sont sur des cristaux magiques. Et trop heureux de faire ce deuxième tome avec Hervé, avec Guérin Paulson. Et c'est vrai que les cristaux sont venus un peu naturellement, intuitivement, comme ça. C'est quelque chose qui reste assez magique, ça reste une quête. Et on aime bien emmener Zian aussi dans des aventures où il est aidé par ses amis animaux, dans des recherches, des quêtes, des couvertes de soie, puis aussi de la beauté de la montagne. Et ça fait encore partie de ces trésors un peu mystiques dans ce monde moderne. Cet oiseau est un compagnon de Longue Route qui est né il y a bien quelques années, il y a longtemps. Je ne m'en rappelle plus trop, c'est sorti de mes carnets de croquis comme ça, ou en dessinant pour des enfants de la famille ou des gens. Ce petit oiseau est devenu Zian un jour où, avec Hervé, on rencontrait des blagues sur une terrasse. Hervé, son autre famille, c'est Dupier. Et on avait les deux le pied cassé. Et on n'avait rien d'autre à faire que raconter des blagues. Et du coup, on a pris une feuille de papier, on s'est mis à raconter une histoire qui est devenue le premier livre. Et du coup, on lui cherchait un prénom et Zian est venu assez naturellement. Car nos deux grands-pères s'appelaient Jean et Jean, c'est Zian en patois des montagnes. C'est aussi un personnage qu'on aimait bien dans le premier de cordée de Frison Roche. Le premier tome de Zian est né avec Hervé. Et l'idée, c'était un peu de projeter cet oiseau dans un monde de montagne, qui n'était pas le sien à la base, vu que c'est un petit oiseau de terrasse, qui vit au milieu d'un monde qui est imaginaire ou pas. Il y avait plein de lapins qui font du lapinisme. Et on avait envie qu'il parte un peu dans une quête pour aller atteindre ses sommets à lui. Oui, c'est vrai que dans le premier et le deuxième tome, il y a plein d'animaux. Certains sont inspirés de nos amis ici à la Pénix, à Chamonix. Et un des animaux principaux, c'est Lise, qui est un lapin dans l'histoire, et qui guide Zian. Lise, c'est Lise Billon, c'est une amie qui est alpiniste, donc lapiniste. Et c'est avec elle, lors d'une de mes premières escalades ici dans le Massif, qu'on avait inventé, enfin c'est surtout elle qui avait fait plein de blagues toute la journée. Le lapinisme était né ce jour-là, sur une grande carotte de granit. Avec Hervé, on a mis des petites pointes d'humour qui se parsèment à travers les pages. Et pour nous, c'est un peu nous, on aime bien se marrer. Même si on va en montagne, des fois c'est dur, l'humour permet plein de choses. Et on espère que ça touche autant les enfants que les parents qui lisent. Alors pour les techniques de dessin, c'est simple. Je prends une feuille de papier, type un peu aquarelle avec du grain. Puis moi je dessine à la main, toujours. J'adore ça, ce contact avec le papier qui gratte un peu. Et je dessine à l'encre de chine. Donc je fais tous les originaux en noir-blanc. Et ensuite je passe aux vectorisations. Donc je les scanne en bonne définition. Et puis je mets les couleurs, ensuite avec des programmes à l'ordinateur. Donc je mixe un peu les techniques. Pour moi, les dessinateurs et les auteurs de BD que je lisais quand j'étais gamin, c'était surtout Hugo Pratz pour le côté aventure et son trait. Et puis il y avait aussi en Suisse, il y a toujours Causet, avec les BD de Jonathan et à la recherche de Peter Pan, dans les montagnes suisses, que j'aime beaucoup. Et ouais, c'est ces albums-là. Après il y a aussi plein d'autres albums, genre Titoff, ce genre de choses, qui étaient assez drôles, ou Levi's 30 Dimes, ce genre de choses. Alors oui, il n'y a pas que des livres pour enfants. Je décline aussi mon travail sur d'autres supports, comme des fresques ou des tableaux principalement. Mais également, j'aime beaucoup faire de l'animation. Dans des films d'animation avec du ski, je fais beaucoup de ski. Et là, on peut vraiment explorer le domaine imaginaire, où il n'y a pas trop de limites, à part la technique de réalisation. Mais on peut passer d'une scène à l'autre en un clin d'œil. C'est vraiment le domaine pur pour l'animation. Et d'ailleurs, dans ce dernier film, à la fin, c'est le rapport Asian, c'est qu'on a décliné une gamme de ski pour enfants, avec une marque de ski suisse. Et c'est de Suisse Asian qui est dessinée. C'est une collab en série limitée. C'est assez chouette aussi. Je suis assez content de pouvoir faire cette transmission avec cette marque Faction à Verbier.